Dans cette huitième vidéo de la série des commandes de modification, nous allons voir le fonctionnement de la commande décomposée. Cette commande permet de décomposer un objet complexe ou composé afin d'obtenir les différents objets élémentaires dont il est constitué. Parmi les objets composés qui peuvent être décomposés, il y a les blocs, les polylignes, les régions. Pour accéder à la commande décomposée, vous pouvez soit cliquer sur le bouton décomposer qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début, soit la saisir et elle s'écrit décompose. Dans la zone de dessin que voici, il y a les dessins d'un bloc, d'une polyligne et d'une région. Et ces trois objets sont des objets composés qui ont été constitués en regroupant des objets élémentaires tels que des lignes, des arcs et des cercles. Pour vérifier la nature effective de ces trois objets, je peux afficher les propriétés de chacun d'eux. Je vais commencer par le bloc qui représente ici un évier double. Pour cela, il suffit de sélectionner ce dernier, puis de faire un clic droit. Ensuite, je clique sur la ligne propriétés et vous voyez qu'au niveau de la désignation des propriétés de cet objet qui est sélectionné, il est mis référence de bloc. Ensuite, j'appuie sur la touche échappe, puis je vais sélectionner maintenant la polyligne. Et vous voyez que pour la polyligne, la désignation qui est mise au niveau des propriétés c'est polyligne. Et la largeur des segments de cette polyligne est de 2 comme affiché ici. Ensuite, j'appuie encore sur la touche échappe pour sélectionner cette fois la région rectangulaire. Et au niveau de la désignation de cette sélection, il est mis région. Nous sommes donc bien en présence d'un bloc, d'une polyligne et d'une région. Maintenant, le souci de modification qui se pose avec ces objets composés, c'est qu'on ne peut pas sélectionner individuellement les objets élémentaires qui les constituent afin de les modifier. Si je considère par exemple le bloc qui représente ici un évier double, il est constitué d'abord de lignes, ensuite de cercles qui représentent les orifices de l'évier et enfin d'arcs de cercles formant les raccords arrondis au niveau des angles. Cependant, si j'essaie de sélectionner une ligne, par exemple, c'est l'ensemble du bloc qui est sélectionné. De même pour les cercles, ce qui empêche la modification des éléments du bloc. Et c'est ici tout l'intérêt de la commande décomposée qui permet d'éclater un objet composé tel que ce bloc en des objets élémentaires modifiables tels que les lignes ou les cercles. Pour vous montrer alors le fonctionnement de la commande décomposée, je vais désélectionner cet évier, puis maintenant appuyer sur le bouton décomposer. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner l'évier double qui a ici, puis appuyer la touche entrée. Et là, vous voyez que je peux maintenant sélectionner les objets individuellement. Je peux sélectionner cette ligne et je peux sélectionner les cercles qui sont dessinés ici. De même, je peux sélectionner les arcs de cercles formant les raccords arrondis au niveau des angles. Maintenant, pour décomposer la polyligne qui se trouve ici, je vais cette fois saisir la commande décompose. J'appuie la touche entrée, puis il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner la polyligne ici, qui est formée de traits d'épaisseur 2. Maintenant, j'appuie la touche entrée. Et là, vous voyez que cette polyligne est maintenant décomposée. Je peux maintenant sélectionner cette ligne et je peux sélectionner les arcs de cercles de façon indépendante. Et vous allez remarquer que les épaisseurs des traits qui forment ces objets élémentaires est ramené à zéro. On peut vérifier ça au niveau des propriétés ici. Il est mis épaisseur 0. Et la désignation de la sélection actuelle est mise ici et c'est arc. Maintenant, je vais passer à la région rectangulaire qui se trouve ici. Et pour rappeler la commande décomposée, j'appuie juste sur la touche entrée. Et là, il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner cette région rectangulaire de cette façon, puis appuyer la touche entrée. Et là, vous voyez que je peux désormais sélectionner chacune des lignes de façon indépendante et je peux modifier ces lignes là de cette façon. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement de la commande décomposée qui permet de décomposer des objets composés tels que les blocs, les polylignes ou les régions en des objets élémentaires tels que des lignes, des arcs ou des cercles. Pour vous permettre de vous entraîner, je mettrai en description le lien vers le fichier que j'ai utilisé dans cette vidéo. Ce sera le premier lien. Et si vous souhaitez acquérir des techniques et astuces afin d'être plus productif sur AutoCAD, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, gardez votre singularité et restez créatif.